La grippe est une infection respiratoire aiguë contagieuse provoquée par le virus influenza. Elle touche tous les ans environ 2,5 millions de personnes en France et en tue près de 6 000. Effectivement, les personnes à risque sont exposées à des complications graves, telles qu'une pneumonie ou l'aggravation d'une maladie chronique déjà existante, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance respiratoire. Ce sont les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d'une maladie chronique ou d'une obésité sévère, les femmes enceintes, les résidents d'EHPAD qui sont considérés comme étant à risque. Le virus de la grippe se transmet essentiellement par la projection de gouttelettes chargées de virus émises par les personnes infectées lorsqu'elles parlent, tous ou éternuent, et par le biais des mains et d'objets contaminés par ces mêmes gouttelettes. La transmission est favorisée dans les lieux confinés et clos et par la promiscuité. Les moyens de protection sont représentés par les gestes barrières et la vaccination. Les gestes barrières sont les mêmes que ceux qui protègent les autres virus de l'hiver provoquant bronchiolite, gastro-entérite ou Covid-19. C'est bien sûr porter un masque quand on est malade, se laver fréquemment les mains, aérer régulièrement les pièces, tousser et éternuer dans son coude, se saluer sans se serrer la main ou s'embrasser, et sans oublier une recommandation importante de ne pas rendre visite à une personne fragile quand on est malade. La vaccination, quant à elle, est bien tolérée et efficace car elle réduit les risques de complications et de formes graves. Pourtant, les idées reçues sont fréquentes. Une des plus répandues est celle que le vaccin peut donner la grippe. Cependant, le vaccin contre la grippe n'est composé que de fragments d'antigènes, ces petites molécules capables d'activer notre système immunitaire et de lui faire fabriquer des anticorps. Contrairement à d'autres vaccins, il ne contient pas de virus atténué, donc il ne peut pas provoquer la grippe. Autre idée reçue, le vaccin est dangereux. Or, la plupart des effets secondaires locaux douleurs, inflammations au point d'injection ou généraux, fièvre, malaise générale sont transitoires et bénins. Le risque de survenue d'effets secondaires graves liés au vaccin, comme le syndrome de Guillain-Barré, reste très inférieur au risque de complications graves directement liés à la survenue de la grippe elle-même, dont le syndrome de Guillain-Barré. En conclusion, la grippe provoque chaque année de nombreux décès. Leur nombre pourrait être réduit par une meilleure application des gestes barrières et une vaccination plus large des personnes à risque et de leur entourage. Leur nombre pourrait être réduit par une meilleure application des gestes barrières et de leur entourage. Leur nombre pourrait être réduit